Les différents types de mégalithes Les mégalithes ont été érigées sur la façade atlantique d'Europe occidentale durant le Néolithique, dernière période de la préhistoire, entre 5000 et 2000 ans avant notre ère. Cette période succède aux périodes paléolithiques et mésolithiques où les hommes vivaient du produit de la pêche et de la chasse. Le Néolithique se caractérise principalement par la naissance de l'agriculture et de l'élevage. Les menhirs, du breton pierre longue, sont des pierres dressées indiquant un lieu géographique ou sacré. Ces mégalithes sont aussi appelées pelvants, du breton pilier pierre. Les menhirs ont été érigés sur la façade atlantique d'Europe occidentale durant les périodes du Néolithique moyen et du Néolithique final jusqu'à la fin du calcolithique, âge du cuivre, soit encore de 5000 à 2500 à 2000 ans environ avant notre ère. Le Néolithique est, l'âge de la pierre polie, et prend fin au début de, l'âge du bronze. Les menhirs sont des pierres brutes, non travaillées ou très peu. Rarement gravées, leur taille varie de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres de haut. Les peuples du Néolithique vouaient un culte à la nature, tels le soleil, la lune, la terre, l'air, l'eau, le feu, dont ils dépendaient au niveau du climat, de l'agriculture, de l'élevage et autres ressources. Au terre-feu ou ciel-terre ressemblent être les trilogies cultuelles du Néolithique. C'est ainsi qu'il y a souvent un point d'eau, source, ruisseau, près d'un menhir. Quelle était leur utilité ? Plusieurs théories historiques s'affrontent. Pour certains, les menhirs, érigés en des lieux affectés par une particularité tellurique et ou magnétique, servaient de sièges à des rites religieux. La partie enterrée du menhir est en communication avec la terre-mer, la partie affleurant le sol et le monde des vivants, la partie haute est en communication avec l'air et les dieux. Pour d'autres, les menhirs étaient érigés pour délimiter le territoire d'un clan ou pour marquer un événement social ou politique d'importance. Les stèles, appelées aussi stèles gauloises, sont les remplaçantes des menhirs. Elles apparaissent aux alentours du second âge du fer, soit de 600 à 500 à 300 avant notre ère. Ce sont des pierres taillées de taille généralement raisonnable. La stèle peut être de section carrée, rectangulaire, ronde mais aussi, et le plus souvent, de forme tronconique. Le granit des stèles peut être poli ou bien à facettes, parfois gravé de motifs simples, haches, épais. Nombre de ces stèles ont été christianisées à partir du XXe siècle, en les surmontant d'une croix chrétienne en granit ou bien en les gravant à la gloire du Christ. Les alignements, de menhirs, sont des fils de menhirs de taille variable orientée selon des axes astronomiques, généralement est-ouest. Les alignements de menhirs seraient en relation avec la position du soleil au solstice et ou aux équinoxes. Les crômes-les-caches, du breton courbe endroit, sont des enceintes de menhirs dressées de forme généralement circulaire délimitant un espace sacré. Parfois un menhir est placé au centre. Les dolmens, du breton table-pierre, ont été érigés sur la façade atlantique d'Europe occidentale durant les périodes du néolithique moyen et du néolithique final jusqu'à la fin du calcolithique, âge du cuivre, soit encore de 5000 à 2500 à 2000 ans environ avant notre ère. Le néolithique est, l'âge de la pierre polie, et prend fin au début de, l'âge du bronze. Les dolmens sont des sépultures. Ils sont construits avec des dalles de granit, les piliers, pieds, de la table, constitués par des dalles à champs, la dalle de couverture, le « plateau » de la table, par une dalle à plat et enfin par une dalle de chevet à champs, le « fond » de la table, servant à fermer le dolmen sur un troisième côté. Les dolmens peuvent être alignés en allées couvertes. L'allée est constituée de deux rangées parallèles de piliers, surmontées de dalles plateau. C'est en quelque sorte, une enfilade de dolmens érigés à bout touchant. Les dolmens peuvent aussi constituer des sépultures à couloirs. Une allée couverte mène à une ou des chambres sépultures. Ce sont des sépultures dont les chambres peuvent être particulières ou collectives. Leur forme peut être linéaire, une seule chambre, en T, en, en V. Les piliers du couloir peuvent parfois être constitués de pierres sèches formant des murs. Ces dolmens à couloirs peuvent être aussi recouverts de terre, formant un tumulus. Les tumulus, mot latin, ont été érigés durant une partie de l'âge de bronze, soit environ de 2150 à 1350 ans avant notre ère. Ce sont des éminences formées d'une accumulation de terre et de pierres au-dessus d'un couloir où elle est couverte, aboutissant à une ou des chambres dolméniques. Il existe des variantes, les tertres qui ne sont faits que de terre alors que les cairnes, mots irlandais, ne sont faits que de pierres sèches. En résumé, et pour faire simple, on peut dire que tout ce qui est menhir a trait au bornage, voire aux sacrés ou aux astres, alors que tout ce qui est dolmène a trait à la sépulture. Sous-titrage ST' 501